1 jusqu'au verset 12 Je lis dans le nom précieux et le nom de notre Seigneur Jésus Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes La lumière nuit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière Afin que tous crussent par lui Il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point reconnue Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lequel sont nés, non du son, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père Amen Donc Ce sont des paroles que nous avons peut-être plusieurs fois, plusieurs reprises écoutées Mais nous voulons parler parce qu'aujourd'hui c'est facile de pouvoir réellement se dire être un enfant de Dieu Or nous venons de pouvoir lire, la Bible dit que A tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés, non du son, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Donc Pour être un enfant de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme Un homme n'a pas la capacité de faire de toi un enfant de Dieu Ni toi-même Tu n'as pas la capacité de te faire un enfant de Dieu Généralement, lorsque nous disons un homme, nous voyons un homme extérieur Vous voyez, mais la parole souligne que cela n'est pas de la volonté de l'homme Cela ne vient pas, n'est-ce pas, de la part de la chair, ni du son Donc, aucun d'entre nous n'a la capacité de se faire un enfant de Dieu Donc ce n'est pas parce que tu décides d'être un enfant de Dieu que tu es un enfant de Dieu Non Donc, on comprend qu'être un enfant de Dieu ne dépend pas de toi Tu peux beau vouloir être un enfant de Dieu Mais si Dieu ne le veut pas, tu ne le sauras pas Je vais donner quelques écritures Nous lisons dans le livre de Romain Romain chapitre 9 La Bible dit ceci au verset 6 Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants Mais il dit, en Israël sera nommé pour toi une postérité C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité Donc, nous venons de lire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir Donc, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Si tu ne reçois pas, même si tu as la volonté d'être un enfant de Dieu, tu ne le laisseras pas Donc, nous comprenons que Ici, dans Romain, on est en train de parler d'Israël Où tout le monde suppose qu'Israël, c'est le peuple de Dieu Ce sont les enfants de Dieu Et Paul dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël Et en ce qui concerne la postérité C'est seulement ceux qui sont par rapport à la promesse Et non par rapport à la chaîne Or, écoutez Dans Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 Je commence au verset 33 Ils lui répondirent Nous sommes la postérité d'Abraham Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, en vérité, je vous le dis Le répliqua Jésus Quiconque se livre au péché est esclave du péché Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison Le fils y demeure toujours Si donc le fils vous a franchi Vous serez réellement libre Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham Mais vous cherchez à me faire mourir Parce que ma parole ne pénètre pas en vous Donc, vous allez comprendre Que ce peuple que nous venons de lire Où on a dit que Tous ceux qui descendent d'Israël Ils ne sont pas Israël Ils réclamaient Qu'ils étaient postérités d'Abraham Le Seigneur Va pouvoir réellement Dire Que Je sais Que vous êtes la postérité d'Abraham Il pouvait se satisfaire avec cette réponse Ah, il a reconnu Il connait la postérité d'Abraham Mais quand le Seigneur dit ça Quel sens il donne Parce que En lui, il n'y a pas le oui et le non Il dit Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham Mais vous voulez me faire mourir Car ma parole ne pénètre pas en vous Écoutez Au verset 38 Il dit Je dis ce que j'ai vu chez mon père Et vous Vous faites ce que vous avez entendu De la part de votre père Il lui répondit Notre père c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez Enfant d'Abraham Vous feriez les oeuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez A me faire mourir moi qui vous ai dit La vérité que j'ai entendu de Dieu Cela Abraham ne l'a point fait Vous faites les oeuvres de votre père Il lui dit Nous ne sommes pas des enfants illégitimes Nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Car c'est des dieux que je suis sorti Et que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Mais c'est lui qui m'a envoyé Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez Écouter ma parole Vous avez pour père le diable Voilà Donc il y a des gens Qui se réclament Être enfants de Dieu Mais quand le Seigneur les regarde Ce sont les enfants Les enfants du diable Parce qu'ils ont pour père le diable Donc pour être Pour avoir Le diable pour père Ce n'est pas seulement le fait D'aller tuer les gens D'aller Envoûter les gens Dans la sorcellerie La magie Escroquer les gens Se prostituer Et tout ça Tout ça déjà On sait Mais vous allez vous comprendre Si c'est des gens Qui se réclament de Dieu Mais le Seigneur dit que Vous n'avez pas Dieu pour père Donc ça doit être Une interpellation Pour tout un chacun De nous Parce que c'est trop facile Aujourd'hui De se déclarer Enfant de Dieu Trop facile de croire Que On appartient à Dieu Et les gens croient que c'est Parce qu'il a décidé Ouais Quand il lit l'écriture Il dit que ce n'est ni Par le sang Ni par la chair Ni par la volonté d'un homme Il s'est Il est en train de s'imaginer Quelqu'un d'autre N'est-ce pas N'a pas la capacité De le transformer En enfant de Dieu Il a raison Mais il oublie Que lui-même Est constitué De le sang Et des chers Et lui-même Est aussi Un homme Ou une femme Donc il faut comprendre Que ce n'est pas Par ta propre volonté Que tu vas devenir Un enfant de Dieu Donc nous avons compris Que c'est le problème De la promesse Et le Seigneur Va pouvoir Démontrer Que si vous gardez Ma parole Écoutez bien J'aime ça Si vous gardez Ma parole Donc quelqu'un Qui garde la parole Il dit Vous allez découvrir La vérité Donc Quelqu'un peut avoir La parole Du Seigneur Sans avoir la vérité Je vais lire L'écriture Parce qu'il soit Des écritures Sèvres Il dit ceci Au verset 31 De Jean 8 Et Il dit Aux juifs Qui avaient cru En lui Un singe Des juifs Des juifs Qui avaient cru En lui Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes Vraiment Mes disciples Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchir Donc Nous devons Demeurer Dans la parole Mais Ce qui fait Que nous puissions Parce que Ici Il démontre Comment Le processus De devenir Enfant de Dieu Est-ce pas Il dit Si vous Demeurez Dans ma parole Vous êtes Mes disciples Vous connaîtrez La vérité Donc Vous allez Comprendre Que Ils ont Cru Maintenant Leur dit Que Bon Quand vous avez Cru Demeurer Dans cette parole En demeurant C'est alors Que vous connaîtrez La vérité Question Qu'on doit se poser Maintenant Qu'est-ce que La vérité Parce que Là Le Seigneur Démarque La vérité Avec Sa parole Maintenant C'est la vérité Qui a franchi Et Ils vont Comprendre Que Non Il lit Directement Il parlait Des disciples N'est-ce pas C'est bien D'être Disciple De suivre Le Seigneur Parce que Le disciple C'est celui Qui suit Le maître Mais Le Seigneur Est en train De pouvoir Dire C'est mieux D'être Un enfant De la maison Et là Lorsqu'il est en train De démontrer Que C'est En demeurant Dans la parole Qu'on connaît La vérité C'est la vérité Qui a franchi Directement Eux comprennent Qu'il s'agit De la postérité Et Eux-mêmes Réagissent Pour dire Nous sommes De la postérité D'Abraham Parce qu'ici C'est réellement Le processus D'être Un enfant De Dieu Maintenant Le Seigneur Répond Pour dire Que En vérité En vérité Je vous le dis Qui compte Ses livres Au péché Est esclave Du péché Et Il démontre Que L'esclame Ne demeure Pas Toujours Dans la maison Donc Il s'agit De péché Est-ce Que vous En prenez Oh Vous allez comprendre Que par rapport Au péché Écoutez Ce que Paul le dit Parce que Je suis en train De souligner Pour que Tu comprennes Que C'est Pas Par Ta Force Ni Par Ta Volonté Tu Dors Comme Ça Donc Maintenant Je vais Devenir Un enfant De Dieu Tu Commences A tout Faire Pour Devenir Un enfant De Dieu N'est-ce pas Être Assiduit Classer Les bancs N'est-ce pas Faire De la nourriture Pour le pasteur Ce n'est pas Ça Qui fera De toi Un enfant De Dieu Mais Quelqu'un Peu se consoler Parce qu'à ce moment Il va dire Oh Vous voyez Maintenant Je suis assiduit Tout ça Maintenant Je pars J'écoute La parole Oui Tu écoutes La parole Mais Est-ce que Tu as Connu La vérité Ça Faut Une interrogation Parce que C'est là Ils ont Cré A la parole Mais L'heure Elle dit Maintenant Le problème C'est de pouvoir Connaître La vérité Mais Tout ce que Nous savons Que la vérité N'est pas L'heure De la parole Amen Au moins Nous savons Nous On peut aller chercher La vérité C'est dans la parole Voilà pourquoi Tout ce qui est L'heure De la parole Ça On ne se donne Même pas la peine D'aller chercher On comprend directement Qu'il n'y a pas De vérité Là-bas Parce qu'il n'y a Pas la parole Du seigneur Dès que tu entends Quelque chose Qui n'est pas La parole C'est inutile De faire De passer ton temps Il faut gagner Le temps De temps C'est de l'argent Il faut gagner Le temps Dès que tu comprends Que ce n'est pas Une parole Du seigneur Inutile de chercher Si c'est la vérité La vérité n'y est pas Donc Ils vont pouvoir Dire que non Le seigneur Leur dit Voilà Quand quelqu'un Esclave Dans la maison Il est Quand quelqu'un Est sous le péché Dans la maison Il est esclave Il dit que l'esclave Ne demeure pas Toujours dans la maison Venez écouter Ce que Paul dit Dans le livre De Romain Chapitre 7 Romain Chapitre 7 Je commence Au verset 14 Nous savons En effet Que la loi Est spirituelle Mais moi Je suis charnel Vendu au Au péché Car je ne sais pas Ce que je fais Je ne fais point Ce que je veux Ah Que le seigneur S'adouer Ouais Il démontre Quelqu'un Qui veut Veux faire le bien Il veut être Un enfant de Dieu Il le veut De tout son coeur Mais Paul Demontre que voilà Tu peux pour le vouloir Mais cela ne dépend pas De toi Voilà pourquoi Il comprend Lui-même Comprend Il dit Oh là Mais pourquoi Ce que je veux Le temps Je n'y parviens Pas Il a compris Que non Ce n'est pas un problème De faire beaucoup D'efforts N'est ce pas Parce que si nous voyons L'effort Qu'il est en train De fournir Faites l'effort Faites l'effort Qui le fait Mais c'est le péché Qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite N'habite pas en moi C'est à dire Dans ma chair J'ai la volonté Mais non le pouvoir De faire le bien Car je ne fais pas Le bien Que je veux Et je fais le mal Que je ne veux pas Et si je fais Ce que je ne veux pas Ce n'est plus moi Qui le fait C'est le péché Qui habite en moi Je trouve donc En moi Cette loi Que quand je veux Faire le bien Le mal Est attaché à moi Car je prends plaisir A la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois Dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre La loi de mon entendement Et qui me rend Captif De la loi Du péché Et qui est Dans mes membres Misérable que je suis Qui me délivrera Du corps De cette mort Ouais Romain 7 J'ai commencé A 14 Jusqu'au verset 24 Donc vous allez comprendre Que Paul est en train D'expliquer Ce qui arrive Pour la plupart D'entre nous Parce que Nous ressentons La volonté Car Ça commence Par vouloir N'est-ce pas Cette volonté Et c'est bien Nous avons cette volonté De servir le Seigneur Nous avons cette volonté De pouvoir Réellement Nous conformer Mais le Seigneur Est en train de démontrer Que Malgré cela Cela ne dépend pas De nous La Bible dit Que cela dépend De celui qui appelle Pas de celui qui couvre Tu peux courir Mais cela ne dépend pas De toi De celui qui t'appelle Donc nous comprenons Que Être un enfant de Dieu Ne dépend pas De nous De notre chair Ni de du sang Ni de notre volonté Ni de notre intelligence Or Paul démontre Le Seigneur a démontré Que Pour être enfant De la maison Il faut être Délivré du péché Pour être délivré Du péché Il faut connaître La vérité Est-ce que vous comprenez Donc Voilà Comment les choses Se font On a la volonté On fait l'effort Mais cela ne dépend Ni de notre volonté Ni de notre effort Nous sommes En train d'écouter La parole N'est-ce pas C'est une bonne chose Et la Bible dit On est disciples Donc On suit le Seigneur Mais être un enfant de Dieu Il faut connaître la vérité Pourquoi ? Parce que la vérité Nous a franchi De quoi ? Du péché Pourquoi ? Parce que le péché Dans la chair Pourquoi ? Parce que la chair A été vendue au péché Bon Qu'il avait vendu au péché Parce que Il faut qu'il y ait un vendeur N'est-ce pas ? Qui a vendu la chair au péché C'est lui qui a fabriqué la chair Laisse-moi Au commencement Dieu Maudela Adam Laisse-moi Et il souffle à des dents Adam Deveux Une âme vivante C'est Dieu Qui avait modélé la chaîne Donc si Dieu m'a la chair au péché C'est Dieu qui a vendu la chair au péché Donc Vous comprenez que Ça dépend de celui qui a vendu S'il veut racheter Est-ce que vous comprenez ? Donc nous comprenons maintenant Qu'il faudrait que nous ayons grâce Pour que celui qui nous a vendu Puisse nous racheter Est-ce que vous comprenez ? Mais Paul a voulu se délivrer du péché Il s'est rendu compte que Ce n'est pas possible Voilà pourquoi il va pouvoir crier Pour dire Misérable que je suis Qui va me délivrer ? Est-ce que vous comprenez ? Donc nous comprenons que S'il obtient sa délivrance C'est alors que Il va pouvoir réellement être compté Comme un enfant de Dieu Mais C'est la vérité Demeurez dans la parole Vous serez vraiment médecine Et vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Donc nous comprenons que Dans la parole Nous avons la vérité Qui affranchit Est-ce pas ? Or nous avons lu Dans Jean chapitre 1 La Bible dit qu'au commencement Était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu J'aime ça La Bible dit Elle était au commencement avec Dieu Et toutes choses ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'a été fait Sans elle Il est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Donc tout ce que nous voyons Tout ce qui est Créé A été créé Par la parole C'est à dire Tous nos besoins Seront Réellement Pourvus Par la parole Ça m'étonne que les gens Puissent dissocier La parole Avec La solution A leurs problèmes Les gens disent aussi ça Ils croient que La parole C'est juste pour notre foi Mais la solution A nos problèmes C'est autre chose Il sépare ça Mais comment Tout ce qui est Tu as besoin de quoi Tu as besoin d'une voiture Mais la voiture est dans la parole Tu as besoin de quoi D'une maison C'est dans la parole Tu as besoin de quoi De la guérison C'est dans la parole Car tout ce qui existe A existé Par la parole Rien de ce qui existe Ça la parole Mais les gens ne croient pas ça Voilà pourquoi Quand ils dissocient cela Vous allez comprendre Que On fait La prière Devient quelque chose Qui soit séparé De la parole Et ainsi Vous allez aller quelque part Jésus vous aime La bible dit Car Dieu a atteint le monde Qu'il a envoyé son fils Unique A fait qu'on croit en lui De périsse Pour qu'il ait la vie Dis amen Maintenant Venez avec vos problèmes N'est-ce pas Parce qu'ils croient Que la solution Est en dehors La solution De nos problèmes De nos difficultés C'est dans la parole Amen Parce que la prière Est dans la parole Voilà pourquoi Enseigne-nous Comment prier Sinon ils allaient dire Que bon Si c'est comme ça La prière ne dépend pas La prière Depend de l'enseignement Qu'est-ce que vous comprenez Donc si tu n'as pas la parole Voilà pourquoi Ta prière sera aussi Plein de paroles vaines Or la Bible dit Que tout a été créé Par la parole Rien n'a été créé Sans la parole Écoutez ce que Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Nous dit ceci Je commence au verset Au verset 12 Jusqu'au verset 17 Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints Dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance des ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume du fils De son amour En qui nous avons La rédemption Et la rémission Des péchés Il est l'image Du Dieu invisible Le premier né De toute la création Car en lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles Et les invisibles Trônes Dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Et pour lui Or nous savons Que le seigneur C'est lui la parole N'est ce pas Est ce que vous comprenez Son nom C'est la parole Apocalypse 19 le dit Son nom C'est la parole Du Dieu Tout ce qui existe A été existé N'est ce pas Par la parole Rien de ce qui existe A été C'est ça la parole Mais tout ce qui existe A existé Par la parole Pour la parole Est ce que vous comprenez Parce que Colossien Vient nous démontrer Que tout ce qui a existé A existé Par la parole Mais pourquoi les choses existent C'est pour la parole Est ce que vous comprenez Et ainsi vous allez comprendre Que Le seigneur Lorsque les disciples Vont lui poser la question Pour Quand il va parler Pour la prière Il dit N'écoutez pas les paroles Vaines Mais Il faudrait que nous puissions Savoir Quelles sont les paroles Vaines Qu'on peut multiplier Quand tu prie Quand tu prie Quelles sont les paroles Vaines Que tu dis à Dieu Bon A moins d'être Un voleur Parce que Il y a des voleurs Qui croient en Dieu N'est ce pas Et qui prie Dieu aussi Après avoir volé On peut aussi remercier Le Seigneur Ah merci de m'avoir permis De voler N'est ce pas Quelqu'un m'a raconté Cette histoire là Il a dit On le poursuivait Un voleur Là Il a fui Après Que Dieu soit loué On ne m'a pas attrapé Bon C'est vain N'est ce pas Mais l'écriture dit Que tout ce qui respire Loue l'éternel C'est celui qui respire Même le voleur Doit louer l'éternel N'est ce pas Oui Donc nous comprenons Que Littéralement On n'a pas le droit De lui dire De ne pas prier Parce que lui aussi C'est qu'il a le souffle De vie C'est Dieu Qui a donné Mais il n'a pas La capacité D'aller travailler Il a la capacité De voler Et Dieu lui donne Encore la grâce De ne pas être entré Et il le remercie C'est Dieu là Bon pour nous Nous trouvons C'est vain C'est tout à fait logique Mais lui Ne se rend pas compte Que c'est une parole vaine Pourquoi Nous trouvons ça vain Parce que nous comprenons Que ce qu'il fait Ne glorifie pas Le nom du Seigneur N'est ce pas D'où Normalement Lui-même Ne devrait pas Glorifier Le nom du Seigneur Parce que les actes Qu'il est en train de faire Ne donnent pas gloire au Seigneur Vous comprenez Ce qui revint Ces paroles Ce sont Les actes Qu'il est en train De pouvoir poser Pourquoi Parce que nous jugeons Que ces actes Mérite Une punition N'est ce pas Si nous comprenons Si nous comprenons Les choses Terrestres Comment Nous ne comprenons Pas nous Les choses Célestes Maintenant Maintenant par rapport A Dieu Parce que par rapport A nous les hommes Nous avons vu que Voler des gens C'est quelque chose De vain N'est ce pas Donc Qui n'est pas Correct Donc à ce moment Nous comprenons Que Quelqu'un qui vole Et qui glorifie Le Seigneur C'est quelqu'un Qui Dit des choses Qui n'ont pas De valeur N'est ce pas Mais maintenant Dites moi Qu'est ce que Dieu trouve De valeureux Sur cette terre Parce que c'est la prière Que nous nous Adressons à Dieu N'est ce pas Nous adressons à Dieu Et la prière Oh Seigneur Donne moi Le super wax J'en ai besoin C'est vain ou pas vain Que Dieu Que Dieu vous bénisse Vous allez comprendre Que Les choses De la terre Sont périssables Voyez Et c'est ce que Le Seigneur a dit Ne travaillez pas Pour une nourriture Qui périt Mais travaillez Pour une nourriture Qui subsiste Oh Et ils ont Quand il a dit cela Il n'avait pas travaillé Ils étaient Ils étaient venus Écouter la parole Le Seigneur a prêché Trois jours Durant Et après Les disciples Vont demander Au Seigneur De leur donner La nourriture Il va leur donner La nourriture Qui avait travaillé Pour manger Cette nourriture Personne Et quand ils ont Mangé Ils étaient Rassasiés Qu'est ce qu'ils voulaient Ils voulaient Que les Seigneurs Deviennent rois Pour qu'ils leur donnent La nourriture Tous les jours Quand le Seigneur a vu Que ces gens là Voulaient les servir Pour la nourriture De tous les jours Ici Pour les vêtements Pour les choses De la terre Le Seigneur s'est échappé De Est-ce que vous voulez Parce que nous savons Que quand nous sommes Dans des moments difficiles C'est là où nous cherchons De l'aide Et c'est là Où comme nous cherchons De l'aide Chez Dieu Parce qu'on commence A prier Parce qu'on commence A venir Dans un endroit Où on écoute Les paroles Venant de la Bible On croit Qu'on est devenu Un enfant de Dieu Est-ce que vous comprenez Comment les circonstances Qui font que Beaucoup de gens Croient qu'ils sont Enfants de Dieu Est-ce que vous voyez Or nous avions dit Être un enfant de Dieu Ne dépend pas Du son Ni de la chair Ni de la volonté De l'homme Ce n'est pas Le son de ton père Ni la chair de ton père Ni la volonté De ton père Ni le son de ton père Ni la chair du père Ni la volonté Du père Là Nous martélons Mais nous disons Si Ce n'est ni par ton son Ni par ta chair Ni par ta volonté Que tu es un enfant de Dieu Mais Beaucoup Dès qu'ils Prennent la décision De pouvoir Commencer à s'intéresser A la Bible A aller Dans un endroit Qu'on appelle Église A écouter Les paroles Sortant de la Bible Automatiquement Pour lui Il devient Enfant de Dieu Oui Et ou bien Lorsqu'il est En difficulté N'est-ce pas Malade Manque de travail Manque de mariage Manque d'enfance Stérilité N'est-ce pas Toutes ces choses Il fait des affaires Ça ne marche pas Tout ça Il commence à chercher De l'aide Il a cherché auprès des hommes Il n'a pas trouvé Il vient chercher auprès de Dieu Le fait de venir comme ça Il croit qu'il est devenu un enfant de Dieu Non Et nous disons que La solution à tes problèmes C'est dans la parole Parce que nous avons commencé Au commencement Avec la parole La parole était avec La parole était Dieu En elle N'est-ce pas On était créé Toutes choses Rien de ce qui existe N'existe sans elle Or c'est le Seigneur Qui est la parole du Dieu Nous avons lu quelque part Où en lui Les choses visibles et invisibles Ont été créées Par lui Et C'est important Je souligne Pour que vous puissiez comprendre Pourquoi nous disons que Tout Est dans la parole Est-ce que vous comprenez Par lui Et pour lui Est-ce que vous comprenez Maintenant nous disons que Quand nous venons Quand tu as des problèmes Il faut venir chez Dieu Lui adresser des prières Mais Pour ne pas adresser Des prières vaines Il faut que ta prière Soit dans la parole N'est-ce pas Est-ce que vous comprenez Qu'une prière Qui est dans la parole N'est pas une prière vaine Mais maintenant Vous allez comprendre Que quand tu as besoin D'une voiture Cette prière Deux 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 Les choses visibles Invisibles Ont été créées En lui Par lui Et pour Donc tu fais la prière Pour Par lui Pour que tu obtiennes La voiture Pour Pour lui Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez La bonne prière Voilà pourquoi je dis Que Dieu bénisse notre soeur Parce que Quand tu demandes Le super wax Rien 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 Si tu demandes Le super wax Non pas pour lui C'est vain Mais si tu demandes Le super wax Pour les seigneurs C'est alors Que ce n'est pas vain Parce que C'est la parole N'est-ce pas Qui Parce que la parole Ne passera quoi Est-ce que vous comprenez Vous comprenez Comment faire la prière Pour avoir les choses De cette terre Tu l'as fait Dans la parole Pour la parole Parce que Tu peux avoir Le super wax Mais c'est pour que Tu puisses Exhiber davantage Tes rondeurs Et Te prostituer Plus facilement Parce que Quand tu exposes Tes rondeurs Tu vas Tes prostituer Plus facilement La prostitution Devient facile Est-ce que vous comprenez Parce que là La tentation Va augmenter Mais si Tu le demandes Pour le seigneur Pour Quand on s'habille Pour le seigneur C'est pour cacher La L'amnité Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Que Deux personnes Peuvent faire La même prière Une autre prière Évène L'autre Ce n'est pas Une prière Vaine Parce que Celui qui fait La prière Pour la parole Celui-là Sa prière Ne sera pas Vaine Car il est En train De travailler Pour une nourriture Qui ne périt Voilà pourquoi Je suis en train De dire Que ceux Qui cherchaient Le seigneur Pour que Le seigneur Ne vienne au roi Le seigneur A compris Qu'il le cherche Pour qu'il leur Donne la nourriture Physique Ici Non Non Ça Il s'est éclipsé Lorsqu'ils L'ont rencontré Ils vont dire Qu'on nous Te cherche Le seigneur A dit Parce que Vous avez Manger Vous êtes En train Le monsieur Parce que Vous avez Manger C'est là Où il va Les exhorter Pour dire Travailler Pour une nourriture Qui ne périt Moins Celle Qui subsiste Automatiquement Ils vont Faire référence A Moïse Qui leur a donné Le pain Venant du ciel Est-ce qu'on va Rêner Or un pain Qui vient du ciel C'est supposé Que ça devrait donner La vie Parce que La vie Est au ciel N'est-ce pas Et le seigneur Dis que Oui Il vous a donné Le pain Mais ils sont Ils ont mangé Ils sont Vous voyez la vanité Est-ce que Vous comprenez C'est vin Voilà pourquoi Le seigneur Dis que La nourriture A été Fait Pour le ventre Le ventre Pour la nourriture Les deux Vont aller Où Ils seront Détruits N'est-ce pas Mais là Les vêtements C'est fait Pour quoi Pour le ventre Sinon Et le ventre C'est fait Pour les vêtements N'est-ce pas Les deux Ils seront Détruits La maison C'est fait Pour quoi Pour le ventre J'aime bien Les termes Ventre C'est fait Pour le ventre Et le ventre Pour la La maison Les deux Seront Détruits Donc vous allez Comprendre que Quand vous demandez Une maison Vous demandez Une voiture Vous demandez Toutes ces choses Là Pour le corps C'est vingt Mais si vous les demandez Pour le seigneur Parce que le seigneur N'est pas vingt Elle comprend Vous comprenez Que ça change Ça change Parce qu'en elle Tout a été fait Mais tout a été fait Par lui Et pour lui Voilà comment Notre prière doit être Et ainsi Quand tu comprends Ces choses Dieu va t'exaucer Dans tes problèmes Parce que Dieu A l'intérêt A exaucer Tes problèmes Parce qu'il sera bénéficiaire Est-ce que vous comprenez ? Donc nous comprenons Que Dieu peut T'attirer Par des difficultés Qu'est-ce pas ? Tu peux avoir des difficultés Mais c'est le moyen Que Dieu Est en train De pouvoir T'appeler Ça ne dépend pas Du fait Que tu t'es approché Non Parce qu'il y avait Des lépreux Non ? Il s'était Au nombre de dix Ils avaient besoin De la guérison Tous ont été guéris Qu'est-ce pas ? Un seul et retourner Tu comprends ? Donc Dieu Peut permettre Que tu sois Dans les difficultés Mais ce n'est pas Parce Au moment de Discuter Où tu commences A chercher Parce que Tu les cherches Que tu es devenu Un enfant De lui Non Parce que Tu peux faire Des prières Vaines Quand tu as Une difficulté Là-bas Seigneur Tu es malade Seigneur Guéris-moi Guéris-moi Il te guérit Après quelques semaines Tu recommences Ta prostitution Mais Dieu T'avait guéri Mais c'était Pourquoi ? Pour aller Encore Te prostituer Est-ce que Vous comprenez ? Donc On comprend Par là Que Les difficultés Peuvent T'amener Vers Dieu Mais le fait De t'amener Vers Dieu Ne garantit Pas que Tu sois Un enfant De Dieu Écoutez Ce que La Bible Le dit En elle Était La vie Ça J'aime Encore Au commencement Était La parole La parole Était Avec Dieu La parole Était Dieu En elle En elle Était La vie La vie Que nous Cherchons La vie Éternelle Que nous Cherchons Et dans La parole M'écoutez Maintenant Parce qu'être Un enfant De Dieu C'est Avoir La vie De Dieu En soi Est-ce Comprénez ? Mais comment Avoir Cette vie Donc Nous avons Compris Que ce n'est Pas Le fait D'avoir Reçu La parole Tu peux Recevoir La parole Mais sans Avoir La vie C'est Pas Moi Vous avez Lui Ils ont Cru En ces Paroles Il dit Au juif Qui avait Cru Il n'a Pas Du Au païen Il n'a Pas Lui A ceux Qui Était Incrédules Il a Lui A ceux Qui Ava Crus Demeurez Dans Mes Paroles Vous Serez Véritablement Nélicieux C'est Alors Que Vous Allez Connaître La Vérité C'est Un Processus Je suis Dans La Parole Il Attend Il Faut Chercher Mais Au moins C'est Dans La Parole Vous Connaissez C'est Alors Que Vous Serez Réellement Libre Donc On Comprend Que Le Seigneur A Dissocie La Vérité Avec La Parole Et Ici On Dissocie La Vie Avec La Parole L'espoir On Dique La Parole Et En Elle Et La Vie Et La Bible Dique Cette Ville Et La Vie Et La Lumière Des Hommes Voilà Donc Nous Compronons Que La Parole En Elle Il y a La Vie Et C'est Cette Vie Là Qui Est La Lumière Des Hommes Jean chapitre 5 Verset 39 La Bible Dit Ceci Au Verset 39 Vous Sonnez Les Écritures Parce Que Vous Pensez Avoir En Elles La Vie Éternelle Ce sont Elles Qui Rendent Témoignage De Moi Les Seigneurs Parle A Des gens Qui Ont Des Écritures Et Qui Sondent Les Écritures Oui Or Pour Que Ça Devienne Une Écriture C'était Une Parole N'est Pas Job Le Dis Prenez Mes Paroles Écrivez Les Sur Le Roque Avec Du Burin N'est Pas Dieu Lorsqu'il Va Parler Au Mont Sinaï Il Va Prendre Les Paroles Et Les Mettre Sur Les De Tables Donc La Parole De Dieu A Été Écrite Et Le Seigneur Dans Proverbe Dites Que J'ai Mis Par Écrit N'est Pas Des Paroles Pour Que Tu Puisses Sentir Conseil Ré Réfl 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 L'écriture Venue Après Le Parler Ben Soi Donc On va Comprendre Que C'est La Parole Qu'on Mets Sur Écrit Maintenant Là Il Sonde Eux Sonde La Vie N'est Ce Pas Croyant Trouver En La Vie Donc Tu peux Avoir L'écriture Tu peux Avoir La Parole Et Ne Pas Avoir La Vie Tu peux Sissonner Et Ne Pas Avoir La Vie Maintenant Vous allez Comprendre Que Le Seigneur Demontre Que Dans La Parole Il Y La Vie Mais Cette Vie Là C'est Ce Que On Dis La Lumière Des Hommes Et Nous avons Compris Que La Parole N'est Pas A A Été Mise Par Écrit Donc Nous Avons La Bible Dans Les Écrits Ici Il Y La Vie D' Non Mais Tu Pas Avoir Voilà Pourquoi Tous Ceux Qui Dissent Que Quand Tu As La Bible Tu Mets Ta Bible Comme Oreiller Les Demons Vont Fuir Ce sont De Trompeur Oui Parce Qu'ils Ne Comprènent Pas Que Tu Pas Avoir La Parole Et Ne Pas Avoir La La Parole Est Compré Les Armes Spirituelles On a cité Quelques-unes On a dit La Vérité On a dit La Foi Est Ce que Vous Compré Donc Vous Compré Que Quelqu'un Prend Comme Ça Tu As Oubli Ton Arme Est Est Ce que Vous Compré Parce Qu'ils Ont Cette Images J'ai La Parole J'ai La Parole Il C'est Avoir La Vie Non Tu Manger Ça Il Faut Se Poser La Question Pourquoi Dien Ne Maudit Pas Ce Un homme C'est Oh J'étais Chiré La Ligue Il Le Chiré Et Il Croy Que Nous Il Faut Être Être Dans L'ignorance Pour Croire Qu'on A Déchiré La Parole Il N'a Pas Déchiré La Parole Il A Déchiré Des Feilles N'est Pas Il A Crue Tu peux Déchiré Ça Parce Que Nous Savons Que Le Véritable Livre C'est Un homme C'est Pourquoi Paul Le Dit Soyez Des Lettres De Christ Comprenez Et Ainsi La Bible Dit Que La Parole S'est Fait Cher Toute Cette Parole Qui A Écrite Dans Le Rouleau Il Est Question De Qui De Moi Donc Les Livres En Fait C'était Un Qui Marche Parce Que Toute La Parole Était Sûre Compré Bon Tu peux Déchirer Les feuilles Ou Prendre Les feuilles M Sout Honoré Les sorciers T'en Fout Encore Davantage Avec Ton Auré En Bible Il Vienne Danser Dessus Sur Toil La Billa Là Il T'en Foute En Compré De Voilà C'est Un Qui Ne Compré Par 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 Donc Compré Que La Parole En Elle Il Y'a La Vie Et Cette Vie C'est La Lumière Et La Bible Commence A Dire Que Voilà Il Un 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 Qui A Témoigner De La Lumière Ça C'est Important Et La Lumière Lui Dans Les Ténèbres Les Ténèbres L'ont Poir Réçu La Bible Le Par 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 La Bible Le Dique A Tous Ceux Qui Ont Reçu La Lumière Est Ce Compré Elle Elle A Donner Le Pouvoir C'est La Lumière Qui Est Dans La Parole C'est La Vie Qui Est Dans La Parole Qui Donne A Chacun De Nous Qui Reçoit Cette Lumière Le Pouvoir De Devenir Un Enfant De Dieu Parce Que Vous Prenez Parce Que La Parole De Dieu En Réalité C'est Une Enveloppe Qui Cache N'est Pas La Vie Qui Est Dedans Donc C'est Comme Quelqu'un Qui A Reçu La Convocation De La Police Dans Une Enveloppe Il Le Prend Il N'ouvre Pas Il L'Evro Police Dans Ici A Aimé Là Il Le Jour De La Convocation Vous Croyez Qu'il Va Aller A La Convocation Mais Là Réçu La Lettre La Convocation Pourquoi Il N'est Pas Lé Parce Qu'il N'a Pas Ouvet Il N'a Pas Le Comprenez Or La La Révélation C'est Un Livre Fermé Donc Tu Peu Avoir Ça Et Croire Que Tu Réçu C'est Que Dieu Est En Train De Dire Rien Du Tout C'est Comme Dieu Parle D'une Manière Ou D'une Autre Quand Dieu Nous Parle En Songe Qui A Déjà Cru Au Songe De La Manière Dont Il A Réçu De Songe Qui A Déjà Prue A Person Quand On Reçoit Le Message De Dieu Par Songe Chacun De Nous Se Dis Que Ve Dire Le Songe N'est Ce Pas Parfois Tu Voies Déjà Qui Sont Mort Depuis L'antan Qu'est Ce Que Tu Vas Dire Donc Tu Dois Comprendre Ces Images Là Mais Ecoutez Ce Que Le Seigneur Dis Dans Nombre Chapitre 12 Au Verset 6 Il dit Et Il dit Écoutez Bien Mes Paroles Lorsqu'il Y aura Parmi Vous Un Prophète C'est Dans Une Vision Que Moi L'éternel Je Me Réleve Je Me Révélerai A Lui C'est Dans Un Songe Que Je Vient Quand Tu Lies Le Livre D'Esaïe Comprend Que Ce Sont Les Visions Et Les Soges Que Esaïe A Reçu N'est Pas Pour Annoncer Au Peuple Comment Veux Tu Lire Ça Et Croire Que Ça Voulait Dire C'est Que Tu Entrais De Lire Mais Quand Tu Reçois Le Soge Comme Elie Comme Esaïe Tu Poses La Question Que Venir Le Soge Mais Quand Tu Lies La Bible Qui Est Une Comment Un Recueil Des Soges Et Des Visions De Prophètes Tu Ne Te Poses Pas La Question Et Tu Crois Que Tu As Reçu La Lumière Est Ce Compré Voilà Pourquoi Beaucoup Lise Les Écritures De La Bible Mais Ils Ne Sont Pas En Fin De Dieu Comme Les Pharisiens Ils Avaient Les Écritures Mais Les Seigneurs Dix Vous Avez Pour Père Le Diable Pourquoi Parce Que Vous Ne Connaissez Pas Ce Que Dieu Veut Dire La Pensée De Dieu Vous L'avez Pas La Volonté De Dieu Vous L'avez Pas Mais Vous Avez Des Paroles Qui Sont Imagées N'est Pas Donc Nous Comprions Que La Bible Nous Dit Cette Lumière A Tous Ceux Qui Ont Reçu La Lumière Qui Est Dans La Parole C'est Cette Lumière Qui Nous Donne La Capacité De Pouvoir De De Enfant De Dieu Lisons Une Écriture Intimauté Chapitre 2 Je Commence Au Verset 11 Que La Femme Écoute L'instruction En Silence Avec Une Entière Soumission Je Ne Permets Pas La Femme D'enseigner Ni De Prendre De L'autorité Sur L'homme Mais Elle Doit Deme Dans Le Silence Car Adam A Été Formé Le Premier Eve Ensuite Et Ce n'est Pas Adam Qui A Été Sébu C'est La Femme Qui S'édute C'est Rendu Coupable De Transgression Elle Sera Néanmoins Sauvé En Devenant Mère Si Elle Persévère Avec Modestie Dans La Foi Dans La Charité Et Dans La Sainte Une femme Qui meurt Sans Enfant Elle Ne sera Pas Sauvé Néanmoins Néanmoins Ah oui Donc vous voyez Que nous avons La parole De Dieu Nous n'avons Pas La Lumière Nous n'avons Pas La Vie De Cette Parole Voyez Il y a Beaucoup De Ten Le Comme Ca Ca Ames Ces D Des Des Bon, il y a beaucoup, j'ai déjà donné un exemple, je devais, est-ce qu'il y a, ah, voilà, je vais prendre une écriture, comme il y a un monsieur qui, qui est polygame là, qui, qui aime bien, je prends cette écriture-là, d'éternel, 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 à nos 16 et 21, on ne sait pas ça, là où il parle des esclaves, Bon, je ne le retrouve pas, mais ici, il a pris cette écriture, je vais prendre quand même ça, je mets, attendez, Ok, peut-être 20, ah, ouais, 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 je prends ça, d'éternel, 21, je commence, je vais lire aussi 20, 10, 14, peut-être que c'est aussi là-bas, On dit ceci, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, Peut-être verras-tu parmi les captives une fille belle de cubure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme, alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête, elle se fera des hommes, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, elle pleurera son père et sa mère, ou pendant un mois, après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, elle sera ta femme, si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, et tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Bon, l'homme prend ça pour dire que Dieu lui donne l'autorisation, parce qu'il a une femme, il va en guerre, il voit une femme parmi les captives, belle, il la prend comme femme, donc Dieu lui donne une femme en plus. C'est bien, mais toi tu es allé en guerre où ? Tu n'es pas allé en guerre, tu prends une deuxième femme dans l'assemblée où tu es, tu n'as pas été en guerre, ce ne sont pas tes ennemis. Mais il prend l'écriture pour justifier comment il doit avoir une femme de plus. Et l'autre écriture qui disait que non, quand tu as une esclave, et que tu trouves qu'elle est belle, n'est-ce pas, et que tu veux qu'elle devienne ta femme, tu n'enlèveras rien pour ta première femme en nourriture, n'est-ce pas, même le devoir du lit. Il prend cette écriture, n'est-ce pas ? Maintenant question, dans l'assemblée, il n'y a personne qui n'est ni esclave d'un homme, ni même, c'est supposé parce que c'est ça, ils ont été affranchis par le Seigneur. Donc, maintenant toi la femme que tu es en train de prendre avec cette écriture là, ça se justifie comment ? Vous voyez, quand les gens n'ont pas la révélation, quand les gens n'ont pas la lumière de la parole, ils peuvent recevoir n'importe quelle parole, et croire avoir réellement la pensée de Dieu et la vie de Dieu. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça, c'est juste pour faire monter la conscience des gens, pour comprendre que quand vous n'avez pas la lumière de l'écriture, n'importe qui va venir avec n'importe quelle écriture. pour te dire que Salomon avait mille femmes. On t'encourage à avoir mille femmes, on verra comment est-ce que tu vas coucher avec ces mille femmes. Parce qu'il faut comprendre mille femmes, ça fait mille jours, n'est-ce pas ? Et dans l'année, il y a 365 jours. Donc, quand tu vas commencer par la première femme, et là aussi, cela voudrait dire que tu dois, n'est-ce pas, coucher avec ces femmes-là tous les jours, n'est-ce pas ? Donc, il ne sait même pas pourquoi Salomon avait des femmes. Non, il ne sait pas pourquoi il en avait mille. Lui, il ne veut en avoir mille. Pour faire quoi ? Donc, on comprend que... Bon, Salomon, au moins, lui, nous savons pourquoi Dieu lui a fait cette grâce-là. Donc, vous allez comprendre que quand on n'a pas la lumière, on n'est pas enfant du Dieu. Il y a beaucoup de disciples, mais très peu d'enfants du Dieu. Est-ce pas ? Parce que quand le Seigneur a dit, c'est lui qui mange ma chère et moi mon sang, c'est là où on va comprendre que parmi les disciples, il y a une séparation. N'est-ce pas ? Beaucoup sont partis, très peu sont restés. Et il va leur même dire que, mais pourquoi vous êtes restés ? Pierre va dire, Uriono, c'est toi qui as les paroles de vie. Compré ? Donc, nous avons besoin de cette vie-là. Or, la vie est la lumière. C'est lui qui a les paroles qui éclaient. N'est-ce pas ? Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'entendement, Paul dit que la loi, n'est-ce pas, diffère de la loi de mon entendement. Est-ce que vous comprenez ? Dès que l'entendement est correct, c'est alors que l'homme peut se libérer de ce corps. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Dieu a pris la vie. Il a pris sa nature. Il a pris réellement sa divinité. Il a mis dans la parole, dans la lumière de la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que si on n'est pas maman, on ne sera pas sauvé. Et, il dit, néanmoins, si elle persévère dans la chasteté. J'aime ça. Vous savez, être chaste, ça veut dire, ne pas connaître l'homme. Mais comment tu vas devenir mère tout à l'état de chaste. Laisse-moi, réalisons les critères, c'est l'écriture que je vais expliquer. Et puis, on m'a arrêté par là. Ici, vous allez comprendre que Les gens ont lu dans Actes, lorsque le Seigneur va parler au travers de pied, que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chaîne. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos viernes auront Vos jeunes gens des visions. Maintenant, dans l'église, parfois, beaucoup de viernes n'ont pas de songe. Les jeunes n'ont pas de vision. Mais les jeunes filles veulent prophétiser. L'écriture est claire et nette. Je vais lire l'écriture. Maintenant, quand quelqu'un vit avec cette écriture, il doit nous expliquer ça. Allez, c'est ceci. Au verset 18, acte 2. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je mettrai, alors, au verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chaîne. Vos fils et vos filles prophétiseront. vos jeunes gens auront des visions et vos vieillères auront des songes. vous allez comprendre que on a écarté les mamans. N'est-ce pas? Normalement, c'est ça, parce qu'on a dit vos fils et vos filles. N'est-ce pas? prophétiseront. Mais, vous allez voir que ce sont des mamans qui prennent cette écriture-là pour commencer à prophétiser, à enseigner. N'est-ce pas? Bon. Nous leur concédons, parce que, quelque part, quelqu'un leur a enseigné qu'elles sont jeunes de 7 à 77 ans. Nous leur concédons ça. N'est-ce pas? qu'elles estiment qu'elles sont jeunes. Mais, Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Mais là-bas, on dit que vos fils et vos filles prophétiseront. N'est-ce pas? Donc, quand on prend l'écriture comme ça, on croit être dans la vérité. Ce n'est pas ça la vérité. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit que la vérité est établie par au moins deux témoins. nous avons vu l'accomplissement de ces écritures ici. Philippe avait quatre filles vierges qui prophétisaient. C'est l'accomplissement. Heureusement que ce n'était pas sa femme qui prophétisait. c'est l'accomplissement. Là, je rédige vos fils et vos filles. L'espoir. Quand vous lisez, vous allez voir que dans la Bible et là, quatre filles prophétisent. peut-être qu'il s'était déjà dans une trentaine d'années on ne s'est jamais en quarantaine d'années nous concédons n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que par manque de lumière quelqu'un prend comme ça les mamans mettez-vous debout construisez mettez-vous femme mais Dieu était-il fou? de donner ces instructions ici. Est-ce que vous comprenez? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence. Pour quelles raisons? Parce que les mamans sont moins intelligentes. Parce que les mamans pêchent plus facilement. parce que les mamans parlent beaucoup. Oh non, parce que les mamans quand elles auront leurs règles mensuelles elles seraient disposées pour renseigner. On n'a pas donné. car Adam a été formé le premier. La raison c'est Adam qui fut formé le premier. Pourquoi les jeunes gens n'apprennent pas aux vieillards n'est-ce pas les choses qui ont existé? C'est parce que les vieillards les ont appris avant eux. Est-ce que vous comprenez? Celui qui doit enseigner à l'autre c'est celui qui voit le premier. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais face à quelque chose en premier c'est toi qui va enseigner les autres. Donc Adam a été formé le premier. Voilà pourquoi c'était Adam qui disait celui-ci s'appelle le lion. L'autre la tortue. L'autre ne sert pas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Adam a été formé le premier. La raison. Et Eve ensuite. Mais la deuxième raison on dit ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit s'est rendu coupable de transgression. Donc Adam n'a pas péché. N'est-ce pas? Mais pourtant il y a d'autres écritures qui disent qu'Adam veut péché. Devant nous croire qu'Adam a péché ou devons nous croire qu'Adam n'a pas péché? le romain romain chapitre parce que la bible dit que celui qui transgresse la loi pêche contre la loi. Le péché c'est la transgression de la loi. Nous venons de lire on dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit c'est la femme qui séduit s'est rendu coupable de la transgression. Donc Adam est innocent. maintenant Romain chapitre ça va être chapitre chapitre 5 verset 12 c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort car si la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché le seul homme ici qui a péché c'est Adam bon ici on a dit que Adam n'est pas coupable de transgression c'est qu'il n'a pas péché n'est ce pas c'est là on nous dit en lisant comme ça si je reste ici je vais proclamer tout qu'Adam n'a pas péché toi tu lis ici tu vas proclamer tout Adam a péché question maintenant Adam a péché il n'a pas péché voilà pourquoi nous disons que ceux qui ont reçu la parole qui ont créé la parole doivent demeurer dans la parole pour découvrir la vérité où est la vérité ici la vérité et s'il faut d'autres témoins vous comprenez donc là nous comprenons que ici on est en train d'innocenté Adam mais on doit se poser la question pourquoi Dieu est en train d'innocenté Adam or la bible dit que le salaire du péché c'est la mort maintenant quand on n'a pas de la lumière quelque part il faut aller vers un autre témoin or la bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5 15 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45 c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit nous sommes face à combien d'adans ici deux adans n'est-ce pas maintenant le premier Adam là-bas on n'a pas eu la lumière parce qu'on se posait la question il a péché ou il n'a pas péché n'est-ce pas maintenant comment répondre on ne va pas répondre avec notre pensée il faut répondre avec les témoins de la bible maintenant qui va nous donner l'information un second Adam est-ce que vous comprenez maintenant le second Adam il est mort n'est-ce pas pourquoi il est mort à cause du péché n'est-ce pas le premier Adam était mort aussi à cause de quoi du péché le second Adam est mort aussi à cause du péché question maintenant le second Adam a péché non mais pourquoi il est mort il s'est fait péché nous comprenons maintenant lorsqu'on est en train de parler d'Adam qui a péché en d'autres termes Adam a accepté de porter le péché de Ève est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez le vrai langage donc nous comprenons que Ève dont on était en train de parler ici parle de qui de la femme du second Adam n'est-ce pas ok et la femme du second Adam c'est qui c'est l'église ok et l'église c'est qui c'est toi et moi tu seras sauvé si seulement tu deviens mère mère de qui pas mère de Fisto pas mère d'Antoine pas mère de Philippe mais mère de Jésus Christ voilà pourquoi le jour où on est venu avec sa mère il va dire qui est ma mère ma mère c'est sauve et disciple c'est qu'il faut la volonté de mon père mais en persévérant tu vois comprendre maintenant qu'en tant qu'Église nous devons nous préserver que nous serons chastes donc on ne doit pas connaître d'autres on me dit que je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge voilà parce que nous sommes chastes est-ce que vous comprenez comment expliquer la chasté pour une femme qui est dans le mariage veut de chasté c'est-à-dire là vous allez créer des divorces dans le foyer des gens est-ce que vous comprenez voilà pourquoi vous allez comprendre que nous n'écoutons pas une parole de notre âme si ce n'est que de notre parce que nous devons être chastes persévérés dans la chasté est-ce qu'on comprenait maintenant que nous en tant que femmes de Christ nous devons porter le fils celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie est-ce que vous comprenez c'est des telles paroles qui donnent la capacité à chacun de nous de devenir un enfant de Dieu ce sont des paroles qui apportent la lumière sur les écritures c'est ce qui va te donner la capacité de devenir enfant de Dieu ce n'est pas des sensations quand tu as des sensations comme ça je suis devenu non c'est quand tu reçois cette parole tu comprends que non je dois avoir la lumière des écritures quand j'ai la lumière des écritures écoutez quand il y a la lumière même les incrédules même les païens même les athées quand il y a la lumière ils font semblant d'être des gentils hommes moi j'avais cru qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens font du mal dans l'obscurité il y a eu 15 minutes de coupure de courant aux Etats-Unis mais il faut la police enregistrer des cabriolages est-ce que vous comprenez pourquoi quand quelqu'un vole dans les ténèbres dès qu'il y a la lumière il ne cesse qui l'unit de cesser c'est la lumière est-ce que vous comprenez si tu ressens la lumière tu verras que les oeuvres de ténèbres vont tomber automatiquement tu vas commencer à manifester les oeuvres de lumière si tu es lumière tu ne vas pas te cacher si tu es lumière tu vas voilà pourquoi tu ne seras pas hypocrite si tu es lumière ce qui est dans ton coeur sera manifeste et ainsi être un enfant de dieu ne dépendra ni de ta volonté voilà pourquoi maintenant quelqu'un regarde et dit oh ah ça ça c'est trop difficile pour appliquer ah non ça la parole s'exagère quand on dit femme soyez soumise en toute chose n'est ce pas même quand le mari a tort mais on a qu'est-ce que on a dit quand le mari a tort ne te soumets pas quand le mari a tort soumets-toi ça ne dépend pas de nous vous vous croyez de la chéire elle est contente quand le mari a tort de se soumettre oh quand une femme même si elle est notre soeur elle me dit que quand mon mari a tort je sens un plaisir de pouvoir me soumettre ah bah c'est elle tombe cette chère ici tu as toujours aimé avoir raison tu dois avoir mal pour te soumettre vous comprenez quand tu te soumets c'est au détriment de ta chère au détriment de tes sentiments pour démontrer qu'être un enfant de dieu ça ne dépend pas de toi même voilà pourquoi quand quelqu'un devant une femme à moitié habillée la chère oui ça fait plaisir c'est la chère mais je suis un enfant de dieu indépendamment du plaisir que ma chère produit qu'est-ce que la bible dit pour un enfant de dieu voyez comment beaucoup de gens n'est ce pas ce sont des disciples mais ils n'ont pas encore connu la vérité ils ont pour les ils ont pour faire les diables ils parlent aux gens qui ont cru que vous avez pour perdre les diables nous qui avons cru à la parole vous vous croyez quoi vous croyez que c'est seulement là bas qu'il y a la vérité bon la vérité est dans la parole il faut la découvrir je te pose maintenant la question Matthieu chapitre 5 verset 17 dit ne croyez pas que je suis venu abolir la loi je suis venu accomplir la loi et on nous a dit que quand vous allez en guerre c'est que tu vois une femme belle là bas tu peux la jeter n'est ce pas au nombre de femmes que tu as j'ai simplement besoin de l'explication je n'ai pas besoin comme vous êtes des mamans c'est tout à fait non parce qu'un frère qui va poser ça toi tu veux devenir polygame non non moi je vais pas pourquoi elle doit se raser la tête enlever ses hommes et pleurer pendant un mois et après elle peut devenir ta femme j'ai besoin seulement de la lumière pourquoi Dieu faisait tout ça tout à sachant que le Seigneur ne venait pas venu abolir tout ça donc nous comprenons que c'était des paroles imagées mais la vie est dedans cette vie c'est la lumière c'est cette lumière là qui nous éclaire et qui nous permet de pouvoir vivre la volonté de Dieu tout ce dont nous avons besoin vous comprenez quand tu reçois la lumière nous allons comprendre que étant enfant de Dieu comme nos enfants ici quand ils ont besoin de quelque chose ils s'en foutent que tu sois au chômage ou pas j'ai faim et tu donnes mais Dieu qui est bon incapable de te donner ça je ne crois pas c'est Dieu moi je ne crois pas c'est Dieu si les hommes même s'ils sont au chômage cherchent de quoi nourrir leurs enfants à une plus forte raison Dieu mais il faut que nous soyons enfin de Dieu il faut que nous soyons de la maison de Dieu ce qui fait de nous enfin de Dieu c'est la lumière des écritures c'est la vie des écritures c'est ce qui est caché par les écritures qui fait de nous enfin de Dieu que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus Amen